Bonjour, nous sommes en février 2014 et à la demande de Sœur Yvette du Canada je voudrais faire une vidéo sur Mère Maria de la Miséricorde. Je la cite volontairement sous son pseudonyme et donc son nom personnel ne sera pas connu afin qu'il n'y ait aucun ennui par rapport à sa vie personnelle. Donc qui est Mère Maria de la Miséricorde ? On peut dire qu'elle est une de ces mystiques qui sont apparues je dirais dans la seconde partie du XXème siècle et jusqu'à maintenant au début de ce XXIème siècle et qui se sont penchés sur le mystère de l'eschatologie, c'est-à-dire sur le mystère de la fin du monde et en particulier de l'antéchrist. Seulement on peut dire que la chance entre guillemets qu'a eue Mère Maria de la Miséricorde c'est que juste un an jour pour jour avant que le pape Benoît XVI ne déclare comme un éclair d'ailleurs au Vatican qu'il renonçait à sa charge pontificale chose qui n'était pas arrivé depuis près de mille ans. Et bien juste un an avant elle annonçait un grand événement à venir dans l'Église liée à la fin du monde. Si bien que grâce à cela et bien les gens, les fidèles se sont mis, certains fidèles en tout cas, à regarder particulièrement ces prophéties. Ça devait être, pensaient certains, beaucoup plus qu'une coïncidence. Mais ce qui lui a donné aussi beaucoup de poids, en particulier par internet où ces messages ont été relayés, en particulier par un forum particulier dont je ne voudrais pas citer le nom afin de ne pas lui faire de publicité, et bien c'est que ça arrivait à la fin de la fameuse prophétie de saint Malachie. Une prophétie qui date du Moyen-Âge, qui a été attribuée à saint Malachie, et qui a eu véritablement parfois de véritable, je dirais, une force de manifestation. Il s'agit d'une série de devises dites en latin, et qui s'appliqueraient au pape jusqu'à la fin de la papauté. Par exemple pour Jean-Paul II, d'élaborer solis. C'est fort, le travail du soleil, ce pape qui a été comme un soleil rayonnant de l'apostolat. Pour le pape Pie VI, Aquila Rapaxe, il sera enlevé par l'aigle. Ça aussi c'est fort, c'est le pape qui a été en rapport avec Napoléon. C'est peut-être le pape Pie VII, je ne sais plus lequel des deux, peu importe. L'essentiel c'est que le pape Benoît XVI était le dernier sur la liste. Il était marqué comme étant De Gloria Olivae, la gloire de l'Olivier. Et ensuite la prophétie se terminait en disant, et alors dans de grandes tribulations viendra Pierre le Romain qui fera paître l'Église du Christ. Et la ville éternelle, la ville aux sept collines sera détruite, puis viendra le juste juge pour juger les vivants et les morts. Si bien que Mère Maria de la Miséricorde, elle est entrée dans la série de mystiques qui annonçait qu'en fait, sur le siège même de Pierre, le siège du Vatican s'établirait un faux pape qui ne serait pas de Dieu et qui serait en fait le vrai Antichrist. Ça veut dire que se réaliserait la prophétie de l'Écriture qui disait que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans le temple saint, et quel est le plus grand temple saint de la chrétienté si ce n'est le Vatican, et bien sachez que l'heure est arrivée. Elle s'appuyait aussi sur d'autres prophéties, par exemple de la Salette, interprétée toujours dans le même sens et qui disait « Rome perdra la foi et Rome deviendra le siège de l'Antéchrist ». Seulement cette fois, avec tout ce climat, cette prophétie de saint Malachie, et bien parmi les fidèles les plus fervents, les plus fidèles à l'Église catholique, une quantité de gens se mirent à la suivre et se mirent véritablement à lire avec avidité ces messages, en cherchant les signes qu'elles donneraient par rapport à un grand avertissement qui annoncerait la fin du monde, etc. Et donc, l'une des prophéties centrales de Mère Maria de la Miséricorde fut de dire que le pape François n'était pas le pape du Christ, mais qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, par ses manœuvres, le complot franc-maçon par exemple présent dans l'Église, les fumées de Satan dont parlait Paul VI, avait réussi en fait à enfermer le pape Benoît XVI et qu'à sa place avait été élu un faux pape, un pape de Satan qui actuellement était en train de séduire le monde par sa gentillesse et qui allait soudainement retourner l'Évangile en prêchant un anti-Évangile. Si bien que lorsqu'on suit le forum en question où ces messages sont reliés, et bien on est à l'affût. Ça veut dire que la moindre parole du pape est regardée comme étant le signe annonciateur de son apostasie et il allait entraîner, selon Mère Maria de la Miséricorde, la plus grand nombre dans l'apostasie. Tandis que eux, autour d'elle, le petit reste fidèle, resterait fidèle jusqu'au retour du Christ. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ces prophéties ? D'abord, ce que je voudrais rapporter ici, c'est que ce n'est pas du tout la première fois que cela arrive. Je dirais que la première fois où j'en ai entendu parler, ça a été avec la mort de Pie XII. Ça veut dire que toute une partie de l'Église, qu'on appelle cédévacantiste, a annoncé que le successeur de Pie XII, le pape Jean XXIII, celui qui a ouvert le Concile Vatican II, n'était pas le vrai pape. Il avait été destitué de la part de la Vierge Marie elle-même parce que Pie XII n'avait pas obéi au message de Fatima, n'avait pas consacré la Russie explicitement comme elle le voulait au cœur immaculé de Marie. À partir de cette époque-là, c'était d'ailleurs réalisé une première théorie du complot. Lucie, la sœur de Fatima, était dans les photos légèrement différentes. Son profil ne ressemblait peut-être pas sur une photo particulière, si bien qu'il se répandit parmi les chrétiens l'idée que le pape lui-même, le faux pape en fait, avait fait enlever, peut-être exécuté, la vraie Lucie de Fatima et qu'à la place avait été mis une sosie. Alors, on se dit, mais ce message, ce genre de message doit être évidemment dans un tout petit groupe. Eh bien, pas du tout. Ça s'est répandu. Ça a été une théorie du complot qui s'est répandue et qui a fondé l'Église cédévacantiste. Donc, il n'y a plus de pape sur le siège de Pierre. Alors, on pourrait dire, c'est particulier. Là, effectivement, Jean XXIII fait le concile Vatican II, il y a eu toute une épreuve dans l'Église après. Eh bien, ça a continué. J'ai été en contact personnellement sur internet avec une personne qui, depuis la disparition de Paul VI, à cause d'une révélation personnelle reçue à la salette, affirme que Paul VI est vivant, qu'il est séquestré et qu'il reviendra et que tous les papes qui ont suivi Paul VI sont des faux papes. Donc, lui, évidemment, son cas est assez unique. Rester fidèle comme ça à une telle théorie du complot est particulier parce que Paul VI, actuellement, il aurait plus de 100 ans. Et ça a continué. Donc, on connaît les théories du complot sur la mort de Jean-Paul Ier, assassiné par un groupe franc-maçon, etc., parce qu'il aurait voulu ne pas nommer certaines personnes évêques. Et puis, c'est arrivé aussi pour Jean-Paul II. Seulement, lorsque Jean-Paul II est mort, là, de fait, j'étais adulte. Et donc, j'ai vu surgir la même prophétie exactement. À savoir que le prochain pape, celui qui suivrait Jean-Paul II ne serait pas de Dieu. Et je me rappelle, on peut les retrouver sur internet, avoir fait exactement la même vidéo en expliquant que cette hypothèse était absolument impossible. Qu'elle sortait de la possibilité même qu'on appelle le dogme de la foi catholique. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, évidemment, chance extraordinaire, Benoît XVI, le propre bras droit de Jean-Paul II, est élu pape. Et donc, il n'y a aucun doute. Donc, cette histoire disparaît un peu, elle reste tout de même dans le cœur de certains. Et puis voilà que le pape Benoît XVI, après moins de dix ans d'apostolat, décide de renoncer à la papauté. On aurait pu se dire ici, c'est fantastique, quel choix intelligent de sa pape. de sa part, puisqu'il va être vivant. Et donc, à la fin de la prophétie de saint Malachie, sa présence auprès du nouveau pape François, va être l'attestation que le pape François est le vrai pape de Dieu. Et bien, pas du tout ! Arrive à ce moment-là toute une série de prophètes, dont les anciennes qui avaient prophétisé quelques années plus tôt que le successeur de Jean-Paul II ne serait pas le vrai pape, qui ont repris et elles ont trouvé un écho extraordinaire sur internet. Donc Sœur Yvette m'écrit en me disant qu'elle constate au Canada que toute une série de personnes ferventes qui prient Marie, qui s'attachent au magistère de l'Église, qui d'autre part ont un culte extraordinaire pour l'Eucharistie, donc qui sont fidèles aux trois blancheurs qu'avait indiqué saint Jean Bosco. Ces personnes-là sont tombées dans cette théorie du complot et suivent Mère Maria de la Miséricorde. Alors, je voudrais comme théologien catholique d'abord indiquer un repère absolu, absolu, qui doit véritablement rassurer toutes les personnes qui ont suivi cette théorie en question. Voilà ce qu'il en est, ce à quoi chacun doit s'attacher, sans aucun doute dans la paix totale. Tant qu'un successeur de Pierre sera élu par les successeurs des apôtres, c'est-à-dire les cardinaux réunis en conclave, ne serait-ce que deux cardinaux, peu importe, tant que le successeur de Pierre sera légitimement élu, eh bien il est le successeur de Pierre et donc, il est revêtu du charisme promis par Jésus, le charisme d'infaillibilité pour proclamer la doctrine de la foi. Attention, ce charisme d'infaillibilité ne protège pas la sainteté de cet homme qui prend la place du successeur de Pierre, à savoir notre pape François. Du tout, il peut être un pécheur, il a des défauts, des qualités pastorales. Non, c'est juste ce point-là. Tant qu'il sera élu successeur de Pierre, quelqu'un, par les successeurs des apôtres, il ne peut pas proclamer comme étant la foi autre chose que la foi. Il peut prendre des décisions pastorales qui ne sont pas très intelligentes, ça arrive. Il peut, de sa part, comme très théologien personnel, dire des bêtises, mais tant qu'il proclame la foi, il est protégé. Alors certains disent, oui mais là c'est un cas particulier, le pape précédent est encore vivant, donc l'élection est bizarre, malsaine. Ça a déjà eu lieu une fois dans l'Église. Heureusement d'ailleurs, ça a eu lieu au Moyen-Âge. Un pape a renoncé et donc l'élection, la suite, a été valide, mais il y a eu pire au Moyen-Âge. Il y a eu le grand schisme d'Occident. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu deux papes et chacun avait leur sein. Deux papes qui étaient en opposition, un à Avignon, un en Italie. Du coup, un concile a décidé de régler le problème, a déposé des deux papes, on a mis un troisième qui a voulu rester, les deux autres aussi, il y a eu trois papes. Finalement, les trois ont été déposés et c'est un quatrième qui a été le pape. Eh bien, ces trois papes, ces deux papes un peu avant, étaient revêtus tous les deux du charisme d'infaillibilité. Sainte Catherine de Sienne était avec l'un d'eux, saint Vincent Ferrier avec l'autre. Et aucun n'a dit d'erreur de la foi, tous ont proclamé la foi catholique. Ça veut dire quoi ? Puisqu'il y a eu des situations pires que maintenant, le charisme promis par le Christ. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, dit-il à Pierre, quand tu seras revenu de ta trahison. Ce qui veut dire que ce n'est pas sa foi personnelle, c'est son charisme de proclamation de la foi. Confirme tes frères dans la foi. Ça, ça reste valable à jamais et c'est valable même si, je dirais, même si, par hasard, imaginons, un âne parlant était élu pape. Et je le prouve, on a l'exemple de ce que c'est que ce charisme dans l'Évangile selon saint Jean. À un moment donné, le grand prêtre Caïphe commence à dire à ses frères pharisiens et prêtres du temple, vous n'y entendez rien, ne comprenez-vous pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le monde entier, le peuple tout entier. Évidemment, la parole de Caïphe grand prêtre cette année-là, veut dire simplement zigouillon Jésus. Comme ça, on sauvera le peuple des Romains. Mais saint Jean, lui, il regarde la signification de ces paroles au point de vue du salut. Il prononça ces paroles, dit-il, parce qu'il était grand prêtre cette année-là et qu'il fallait que quelqu'un proclame que Jésus devait donner sa vie pour le monde entier. C'est ça le charisme d'infaillibilité. C'est donc indépendamment du cœur de Caïphe qui était en l'occurrence quelqu'un d'extrêmement dur et haineux envers Jésus. Donc, conclusion, pour tous ceux qui sont catholiques et qui sont attachés à la prophétie de saint Malachie, le pape François est le pape. Il ne faut pas être à l'affût de la moindre possibilité d'erreur. Il est revêtu du charisme d'infaillibilité et c'est comme ça. Ça veut donc dire que si la prophétie de saint Malachie se révèle vraie, la lignée des pierres le romain signifie non pas un pape mais sans doute plusieurs papes et je l'indiquerai pourquoi après. Alors, je voudrais avant d'aborder cela, donner tout de même quelques exemples de cette recherche absolue, perpétuelle, d'erreur de théologie, d'hérésie potentielle dans les dires du pape Jean-Paul II ou du pape François. Par exemple, quand Jean-Paul II sans arrêt parle des droits de l'homme, certains interprètent puisqu'il y a toute une théorie du complot, que c'est le signe que la pensée franc-maçonne est entrée dans l'Église. Et bien ils font une erreur, c'est plutôt la pensée franc-maçonne qui a pris une part de la pensée de Jésus et qui a retiré la partie divine pour en faire un humanisme athée. Parce que Jésus lui, il crée les droits de l'homme mais pas contre Dieu, il crée les droits de l'homme avec Dieu tandis que l'humanisme sans Dieu, il parle des droits de l'homme en se passant de Dieu. Jean-Paul II, évidemment, il a la première version, c'est les droits de l'homme, créatures nobles, aimées par Dieu comme amis, donc c'est tout à l'avenant comme ça. D'autres personnes faisaient remarquer que le pape Benoît XVI à un moment donné était assis sur un trône avec au-dessus de lui une croix à l'envers, non pas la croix du Christ avec un long bâton et au-dessus la barre transversale, mais la barre transversale en bas. Il disait « Regardez, c'est la croix retournée, c'est donc le signe de l'antichrist. » Pas du tout. C'est la croix de Saint-Pierre. Saint-Pierre demanda, supplia qu'on le crucifia à l'envers parce qu'il s'estimait indigne d'être crucifié comme son sauveur, lui qui avait voulu fuir Rome pour sauver sa vie. Autre prophétie que trouvent ces personnes-là, le pape François, lorsqu'il est élu, se proclame plusieurs fois évêque de Rome. Il ne prononce pas le nom de pape. Il le prononcera un peu plus tard quand il dira « Le pape, c'est le pape François qui vous parle. » Et bien, il y voyait un signe comme quoi il était un faux pape parce qu'il renonçait à son titre de pape. Encore une fois, c'était une lecture abusive, le pape François arrive, il se met en place dans son ministère, il ne faut rien voir de plus, évidemment. Et ces personnes-là, pour montrer le trouble qu'il les prenait à l'intérieur du cœur, ne voyaient donc pas l'essentiel, à savoir qu'il avait d'abord consacré son apostolat, son pontificat à la Vierge Marie. Bizarre, tout de même, pour un Antichrist ! De toute cette recherche passionnée, de phrases tirées de leur contexte, etc., qu'est-ce qu'il en est sorti à partir des prophéties de Mère Maria de la Miséricorde ? Un cœur agité, inquiet, une paix des familles brisées, parfois même des couples qui divorçaient. On a été jusqu'à voir des personnes qui prenaient les fameuses prophéties comme quoi il faudrait bientôt avoir un refuge, parce que viendraient des catastrophes qui le prenaient matériellement, alors qu'en fait, ces prophéties qui sont chrétiennes signifient le refuge absolu face au démon, qui est la prière, l'unité aux trois blancheurs, la Vierge Marie, l'Eucharistie, le pape. Quelle erreur tragique d'interprétation, d'autant plus qu'une personne qui venait discuter sur le forum qui était canadienne, n'écoutait pas cette simple interprétation évidente. Il s'agit du salut éternel, il ne s'agit pas de se faire un refuge sous terre avec des boîtes de conserve. Et elle quitta sa famille pour un abri souterrain dans une montagne particulière. Alors comment échapper à cette chose qui enlève la paix, qui éloigne de la vraie religion, qui est paix et joie dans l'Esprit-Saint ? Eh bien, première chose, il faut comprendre qu'il y a une mauvaise interprétation d'une prophétie qui est réelle, une mauvaise interprétation par Mère Maria de la Miséricorde, mais d'autres mystiques du même genre. Effectivement, il est clair que l'Écriture annonce, par exemple dans le chapitre 21 de Saint-Jean, Jean, sous la forme de Pierre et Jean, que l'Écriture annonce un martyr final de la papauté. Le texte, évidemment, en clair s'adresse à Pierre et à Jean, mais très évidemment, il signifie l'Église visible, hiérarchique, symbolisée par Pierre et d'autre part l'Église de la prière, celle des fidèles qui prient dans leur cœur. Et donc Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Et Saint-Jean commente en disant, il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Alors Pierre voyant derrière lui le disciple que Jésus aimait, dit au Seigneur, « Et lui Seigneur ! » Et Jésus lui répondit, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi suis-moi ! » Et le bruit se répandit parmi les disciples, que ce disciple, Jean, ne devait pas mourir. Mais Jésus n'avait pas dit ça, il avait juste dit, dit l'Évangile, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Appliqué au sens littéral, Pierre est mort martyr à Rome. Crucifié comme son Seigneur, il a témoigné dans son sang. Et Jean lui, il est mort dans son lit, à Éphèse. Le Christ, un soir sans doute, lui est apparu, est venu le chercher, et l'a emmené dans la gloire éternelle, sans qu'il ait besoin du martyr. Appliqué au sens allégorique à l'Église, ça signifie que vers la fin du monde, la papauté, l'Église visible disons, suivra le Christ dans son martyr sanglant, d'une manière ou d'une autre, tandis que jusqu'à la fin du monde, il restera une Église brillante, invisible. Un peu d'ailleurs, comme ça s'est passé en Union Soviétique, à l'époque de Staline, où le clergé catholique a été détruit, martyrisé, exterminé, mais que toujours, les grands-mères en particulier, les matuschkas, restaient fidèles à leur foi, dans le secret de leur cœur, et le communiquaient à leurs petits-enfants. C'est une parabole, cette URSS, de ce que vivra l'Église, dans sa totalité, vers la fin du monde. On peut même dire que le troisième secret de Fatima, ne fait qu'annoncer la même chose. À savoir, cet homme en blanc, qui monte une colline, accompagné de clercs, de fidèles, et des gens lui tirent dessus avec des flèches, des arcs, des revolvers, et il meurt, les anges récupèrent leur sang dans des coupes d'or, et les montent vers le ciel. Et bien ça signifie ce martyre final de la papauté, mais il faut être clair, c'est un martyr clair, visible, je veux dire par là qu'il n'y a pas d'ambiguïté. L'idée d'un espèce de complot sournois, où un pape qui ne serait pas pape viendrait à la place et ce serait en fait l'Antichrist, est une erreur d'interprétation. Le vrai Antichrist, il se donne certes les attributs du pape, il se proclamera paroles éternelles du Dieu vivant, vérité suprême, organisateurs des fêtes et des réjouissances sur terre. Mais c'est quelque chose de réel qui se réalisera à la fin du monde et que décrit 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il s'agit d'une religion nouvelle, dont le culte n'est pas l'amour de Dieu poussé jusqu'à l'humilité, jusqu'à l'oublier de soi-même et l'amour du prochain, mais au contraire, l'amour de soi exalté. Il n'y a pas d'erreur possible, on ne peut pas se tromper, de même qu'il est impossible par exemple, de confondre le magistère des gouvernements actuels en Europe, au Canada, qui prône un humanisme athée, avec les conséquences, théories du genre, etc. Il n'est pas possible de le confondre avec la pensée de l'Église, les choses sont absolument nettes. Donc, toute idée de complot sournois comme ça, est aberrant. L'antéchrist, quand il viendra, c'est clair, ce n'est pas l'Évangile et ceux qui seront restés fidèles aux trois blancheurs, ils n'auront aucune difficulté à repérer qui il est. La deuxième chose à faire, c'est de se former véritablement, théologiquement, à l'eschatologie. Ça veut dire la théologie de la fin du monde. L'eschatologie, elle a une autre partie, la théologie de notre fin individuelle. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de la fin du monde. En sachant que cette théologie est la plus dangereuse qu'il soit, sauf si on lit très précisément le catéchisme de l'Église catholique numéro 675, 676, 677, qu'en est la clé. À savoir que la fin du monde se passera non pas par une victoire extérieure visible de l'Église, mais par le fait que l'Église suivra le Christ dans le même chemin qu'il a suivi à la croix. auparavant. Elle sera extérieurement vaincue, toute petite, réduite à rien. Elle vivra un samedi saint comme la Vierge Marie et alors le Christ reviendra. En lisant ça, on échappe, je dirais, au danger du millénarisme, l'idée d'une puissante Église qui reviendrait. Par contre, on n'échappe pas au danger de se croire ce petit reste, cette Église de la Vierge Marie, alors que l'Église catholique du pape François serait l'Antichrist. C'est le deuxième danger. Donc pour échapper à ce deuxième danger, en l'occurrence celui qui est visé par cette vidéo, il faut s'accrocher de tout l'acte de sa foi au fait qu'un pape élu, normalement, est le pape du Christ, il est revêtu du charisme d'infaillibilité. Encore une chose importante, pour sortir de cette agitation perpétuelle que saint Paul déjà avait repéré de son temps, des personnes qui ne se mariaient plus, parce que la fin du monde allait venir dans quelques jours, il faut bien se dire que, au-delà de l'évidence, puisque je sais qu'on va m'opposer des tas de prophéties, la fin du monde, au sens universel, ne peut pas être pour notre époque. Et là, tout de suite, évidemment, j'entends des personnes dire, mais ce n'est pas possible, la Vierge ne cesse d'annoncer la fin du monde pour notre époque, depuis, je dirais, le secret de Fatima, voici la fin des fins, le temps des temps. D'abord, il faut se souvenir que le secret de Fatima, pardon, de la Salette, non pas Fatima, mais la Salette, la fin des fins, le temps des temps, il a été prononcé il y a plus de 150 ans. Ça veut dire que si des gens de l'époque disaient, je vais voir la fin du monde puisque le secret a été publié, ils ne l'ont pas vu. En réalité, c'est plus compliqué que ça. En réalité, ils l'ont vu. Ils ont vu la fin du monde, mais pas selon le sens que les personnes imaginent en lisant la lettre du secret de Fatima. Selon le sens habituel de Dieu dans les textes apocalyptiques, textes qui sont les mêmes dans l'Évangile, cette génération ne passera pas avant que tout ne soit réalisé, à savoir le retour du Christ, etc. Est-ce que ça veut dire que le Christ ment à chaque génération en donnant les mêmes prophéties? Parce que ce n'est pas la première fois. Saint Vincent Ferrier, par exemple, au Moyen-Âge, au moment du grand schisme d'Occident, va dans une paroisse de France et se met à prêcher, malgré l'interdiction du pape, que la fin du monde est pour maintenant. Et une femme qui est là dit, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver maintenant. D'ailleurs, le pape interdit de prêcher comme ça. Alors, Saint Vincent Ferrier demande à tous les fidèles qui écoutaient sa prédication de sortir avec lui et ils se rendent au cimetière. Ils demandent de choisir une tombe. On choisit la tombe d'une femme qui est morte depuis plus d'un an. Il fait ouvrir le cercueil, il trace un signe de croix, la femme se réveille et il lui demande, est-ce vrai que la fin du monde est pour notre génération? Et la femme répond, oui père, c'est vrai, j'en témoigne. Et ensuite il lui demande, est-ce que tu veux rester ici ou est-ce que tu veux retourner là-haut? Et il décide de repartir. Saint Vincent Ferrier a été annoncé, a été canonisé comme l'ange de l'Apocalypse qui crie, plus de délai, la fin du monde arrive. Et pourtant la fin du monde n'est pas arrivée. Et bien si elle est arrivée, parce que la fin du monde, les textes qui s'appliquent à elle, ont trois sens. Le premier valable à chaque génération, à savoir notre mort individuelle. Ça veut dire que tous ceux qui écoutent cette vidéo, dans moins de cent ans, je dirais même dans moins de 80 ans, tous auront vu le retour du Christ dans sa gloire, à l'heure de la mort. Tous les hommes, en 2014, qui ont fait la guerre 14, ont vu le retour du Christ dans la gloire, puisque tous ces soldats, sans exception, sont morts dans le monde. Deuxième sens, ça indique la fin des générations, qui arrive toujours à peu près cent ans après sa naissance, puisque tout le monde meurt. Et enfin le troisième sens, le seul qui intéresse, celui qui rend fou les gens, celui de la fin des fins. Et bien la fin des fins, la fin de toutes les générations terrestres, le retour du Christ dans sa gloire pour tout le monde en même temps, il ne peut pas être pour maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, une série de prophéties ne sont pas réalisées. Je peux en citer quelques-unes, comme par exemple, l'apostasie généralisée des religions, et du christianisme en particulier, la fin de la papauté. Je pourrais citer aussi les signes concernant Israël, prophéties qui restent valables. Jésus en donne plusieurs, et il en reste plusieurs à réaliser, comme par exemple, Jérusalem sera foulée par les pieds des nations, jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Le pape Jean-Paul II commentait, en disant, c'est une prophétie matérielle qui annonce que ça se réalisera en même temps que la fin des nations organisées comme nations, France, Belgique, etc. Pour Israël, autre prophétie, qui est visible dans le deuxième livre des Macchabées, le temple sera rebâti, l'arche d'alliance sera retrouvée, et la dernière à attendre, le peuple juif reconnaîtra Jésus comme le Messie. Cette dernière prophétie, est-ce qu'elle se réalise en même temps que le retour du Christ ou un peu avant? On ne sait pas, mais en tout cas, elle est loin d'être réalisée. De même, si chaque génération a eu ses antéchrists, antéchrist, ça veut dire en grec, antichrist, quelque chose qui est contre le Christ. Par exemple, pour la génération de la seconde guerre mondiale, c'était Staline et Hitler. Si pour la nôtre, l'antéchrist, l'antéchrist, c'est, je dirais, l'humanisme athée, l'hédonisme, avec ses conséquences actuelles. Le dernier antéchrist, lui, il est décrit par saint Paul, dans deux Thessaloniciens, chapitre 2. Ce n'est pas un athéisme, c'est une religion, de quelqu'un qui se posera comme étant Dieu. Quelqu'un qui établira sur terre le mystère de l'iniquité, ça veut dire, le mystère de la première révolte de Lucifer, qui proposera sur terre, en fait, la sagesse éternelle de l'enfer. Vous serez comme des dieux, dit Lucifer à Adam et Ève. Vous serez celui qui choisira le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront et si Dieu, le faux Dieu, ne veut pas cela, celui qui vous prêchait depuis des siècles l'humilité et l'amour, c'est parce qu'il voulait vous dominer. Cette religion-là, elle est loin d'être établie sur terre mondialement. Les religions n'ont jamais été aussi puissantes, y compris le catholicisme. Ce n'est pas parce que les pays occidentaux, l'Europe, le Canada, sont en phase d'apostasie que c'est le cas dans le reste du monde, bien au contraire. Si on suit Marthe Robin, ça peut donner un peu d'espoir. Le père Yves Bonnet le disait récemment. Elle avait annoncé explicitement un printemps, un renouveau puissant qui viendrait et qui viendrait bientôt. Ce renouveau puissant, visible, pas seulement qualitatif, mais quantitatif aussi. Eh bien, s'il vient, il sera la réalisation probable de ce qui s'est passé avec Jésus, par exemple lorsqu'il est monté à Jérusalem et que les gens l'ont acclamé comme roi en mettant leur manteau sur la route devant son âne. Ce n'est pas réalisé. Donc il faut absolument sortir de cet énervement, de cette excitation venant de ces fausses prophéties pour se réintérioriser en sachant que, avant la fin du monde, il doit y avoir une petite église de Marie, tout en humilité, en prière, en fidélité, quoi qu'il arrive, qui devra imiter la Vierge Marie le samedi saint. La Vierge Marie ne s'excitait pas en courant à droite à gauche pour chercher où était le démon. Non, elle priait simplement, parce qu'elle était absolument certaine que, trois jours plus tard, son fils ressusciterait et sauverait le monde. Eh bien, lorsque viendra la dernière génération de chrétiens au monde, lorsqu'il n'y aura plus d'eucharistie, plus de papes, que les signes seront réalisés, cette génération devra se comporter comme la Vierge Marie, paisiblement, en sachant que tout ce qui arrive, l'apostasie, etc., est permis par Dieu, évidemment, pour un plus grand salut. Et c'est quoi le salut ? C'est qu'en fait, comme dit saint Paul, Dieu permettra que l'humanité entière, sauf quelques-uns, tombent dans la désobéissance, afin de leur faire miséricorde. Vivent un certain temps de l'enfer sur terre, au sens, le confort extérieur magnifique, des biens extraordinaires, une vie prolongée, mais une absence du vrai Dieu, donc un désespoir profond. L'enfer, quoi, au sens théologique du terme. Afin que lors du retour du Christ, vrai Dieu, vrai homme, avec son humilité et son amour rayonnant, il se précipite vers lui qui donne une eau à boire et on n'a plus jamais soif, en demandant pardon de tout leur cœur. C'est ça le retour du Christ, donc c'est source de joie, d'espérance, certainement pas de tristesse, d'agitation, de perte de paix intérieure.